Et salut les amis c'est Jim Chasse et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'évolution de mes canaries donc là j'avais une femelle comme j'avais expliqué la dernière fois qui avait couvé 5 oeufs qui est morte je l'ai remplacé par la même bien sûr parce que c'est un couple d'agathe mosaïque jaune ici la femelle m'a couvé 5 oeufs, ils étaient fécondés la femelle est morte dans la journée donc je l'ai remplacé et cette femelle a commencé à reconstruire un nid donc là comme vous pouvez le voir le couple d'agathe mosaïque jaune de très jolis oiseaux la femelle a reconstruit le nid, comme vous pouvez le voir il y a de la paille le couple, il y a le reflet de moi dans la vidéo mais c'est pas grave le couple d'agathe opale noire agathe noire opale mosaïque jaune pardon eux m'ont toujours rien fait, j'attends, de toute façon il ne faut pas être pressé on est qu'au mois de février voilà, je les laisse tranquillement ensemble vous pouvez voir de jolis oiseaux alors, ici ce couple, la femelle couvée, la femelle c'est celle qui est à ta gauche, le mâle est plus foncé la femelle couvée, les oeufs sont clairs donc première tournée, je me doutais, il fallait bien se douter que les premières tournées ça allait être clair alors j'ai sorti le nid, j'ai sorti les oeufs et j'ai sorti le nid, je le remettrai demain ou après-demain pour qu'elle puisse refaire un nid et faire une seconde pente voilà alors, le couple de noix rouge mosaïque, la femelle couvre toujours je mirerai les oeufs parce qu'elle a fini de pondre le 24 février donc j'attends 5 jours de plus et je mirerai les oeufs ici, voir si c'est bon ou quoi voilà, la femelle est au nid, le mâle est ici voilà on attend bon, je fais une autre vidéo parce que je ne fais pas que des vidéos quand il y a des bonnes nouvelles je fais aussi quand il y a des mauvaises nouvelles la preuve là, une niche est claire la femelle est morte avec les oeufs ici voilà ici, il y avait ce couple-là enfin, la femelle qui est derrière, celle-là avec ce mâle ici voilà, Agathe opale blanc donc j'ai miré les oeufs aussi, les oeufs étaient clairs, 3 oeufs clairs voilà, il n'y a pas que des bonnes nouvelles alors ce que j'ai fait, j'en ai profité pour réaccoupler le mâle que mon frère m'a fait cadeau voilà, c'est le mâle qui va avec la femelle voilà Agathe opale jaune mosaïque le mâle est en bas, la femelle est en haut d'ailleurs le mâle est magnifique, regardez un beau mâle voilà il est de 2017 j'espère que cette fois-ci, les oeufs seront fécondés voilà alors, fertilite alors le fertilite, je le répète dans les commentaires, on me demande souvent le fertilite, il faut le mettre du début jusqu'à la fin de la ponte de la femelle dans la semaine, pensez quand même à donner une ou deux fois de l'eau claire à vos oiseaux soit avec du vinaigre de cidre, soit avec de l'eau claire voilà, pour pas toujours donner de la vitamine voilà pour ça alors ici, le couple de fraisées du nord le mâle est à... le mâle est là-bas, à gauche, et la femelle est devant voilà alors je connais pas du tout ces oiseaux, hein, bon je sais ce que c'est mais j'ai jamais fait la reproduction j'ai eu l'occasion d'en avoir un couple, donc je l'ai pris voilà, j'ai mis le nid bon, on est au mois de février, encore, hein, on a le temps pour la reproduction voilà, ici, les oiseaux qui étaient en rond, là, du coup, je les ai mis ici alors, la femelle ici, voilà, ça c'est une femelle Isabelle et le mâle, alors comme vous pouvez le voir sur la tête sur la tête, vous allez voir qu'il a des... des traits de lizard, en fait voilà, moi je... voilà, vous voyez les traits sur la tête ça, ce sont des... parce que c'est un oiseau coupé de lizard voilà, pour moi, il est coupé de lizard, cet oiseau et j'en serai presque sûr vous voyez les traits sur la tête, là, ça c'est typique du lizard voilà, un très beau mâle, hein donc je l'ai mis avec une femelle Isabelle on verra bien ce que ça donne, voilà je vais vous faire montrer le couple hop voilà donc, voilà, donc là, j'ai plus de femelle Ounie à part celle-ci voilà écoutez, je suis pas pressé, hein des mauvaises nouvelles amènent de bonnes nouvelles donc on croise les doigts et on attend le mâle se retrouve tout seul ici j'ai un agatopal blanc maintenant, en cas que je perde un oiseau, hein, maintenant, il faut toujours avoir un match de rab ou une femelle c'est super sympathique bon, là, les roselins, ça y est, ils sont partis du coup, j'en ai fait cadeau à mon oncle mon oncle les a récupérés ces cas, je me servirai pour mettre sûrement les jeunes de cette année, si j'en ai voilà, après, on m'a demandé aussi pour l'alimentation des oiseaux alors, pour l'alimentation des oiseaux, hein, c'est simple vous voyez, hop pour l'alimentation des oiseaux, moi j'utilise ça, hein des graines comme ça, voilà, vous voyez ces boules noires là, ce sont des navettes les boules noires, là je vais vous en choper une, hop, voilà ça, c'est de la navette, c'est hyper gras pour les oiseaux alors, c'est pour ça, pour, euh, un, entre, on va dire, allez, pour 3 kg de graines à canaries vous mettez, euh, 1 kg d'alpiste comme ça, ça dilue le mélange vous voyez, là, on est presque à 2 tiers de navette et c'est, c'est pas trop bon, ça, pour les oiseaux voilà donc, euh, si vous pouvez diluer, diluez-le, le mélange voilà et après, euh, j'utilise de la, de la pâtée comme ça alors là, j'ai entamé le seau, euh, que j'ai acheté voilà, de la pâtée, elle est très belle celle-là, mieux que l'autre voilà, elle sent super bonne voilà, et après, sinon, euh, euh, bah, toujours pareil, euh, pour les poux la vitamine E, l'huile d'olive, le vinaigre de cidre voilà, la, l'alimentation pour les jeunes ma boîte, cette fois-ci, dès que les femelles pondent je commence avec ça je ferai avec les oeufs actifs voilà là-bas, il y a tout, tout ce qui est baignoire, euh, accessoire voilà, ça c'est la bourre voilà, donc, euh, bah écoutez, euh, euh, après pour, euh, pour l'alimentation, euh, les légumes pour moi, c'est fini, je ne donnerai plus de légumes, hein, je ne vais pas prendre le risque je joue plus avec le feu je mettrai des brocolis comme à l'ancienne, voilà, du brocoli, tout simplement voilà, les fraisées, les fraisées du nord je trouve, euh, assez sympa les oiseaux comme ça, ça change voilà, je leur ai mis de la bourre les cages ne sont pas très très sales je les ai nettoyées il y a 2-3 jours je ne vais pas les nettoyer non plus tous les jours voilà le couple de Agathe Opal-Jean de Mosaïque voilà, le couple est formé voilà une petite vidéo courte, mais, euh, je tenais à faire cette petite vidéo, hein il n'y a pas que quand il y a des bonnes surprises, il faut faire des vidéos voilà, mais j'espère que la prochaine vidéo, euh, il y aura un peu plus de, euh, de bonnes nouvelles voilà et puis si ça ne marche pas cette année, ça marchera l'année prochaine voilà, il y a des années comme ça, un peu, euh, un peu moins bien voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu prenez soin de vous, prenez soin de vos oiseaux je vous dis ciao, ciao, c'était Jim Chasse je vous asleep non plus oui Sous-titrage ST' 501